Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler d'une configuration PC Gamer pour un budget d'environ 500€. Donc récemment d'ailleurs, c'était mercredi, j'ai présenté une configuration, donc j'ai monté même un PC à 400€. Donc un PC qui a beaucoup plu apparemment. Le PC que je l'ai testé sur Fortnite, Apex, GTA V, Rainbow Six Siege, CSGO. Donc pour ceux qui ont loupé la vidéo, je mets la petite fiche ici. Mais les performances déjà pour 400€ c'était vraiment très très bien. Cette fois-ci ce PC sera encore plus performant, il sera encore beaucoup plus stable. On a envie de dire heureusement on rajoute 100€. Mais vous allez voir pour 500€ c'est vraiment un très très bon budget pour débuter. Pour moi le budget idéal c'est d'ailleurs dans les 600-700€. Donc pour changer un petit peu, il y a pas mal de promotions sur Rue du Commerce. Donc je vais faire toute la configuration sur le site Rue du Commerce. Donc bien sûr tous les composants de la configuration, vous retrouverez tous les liens en description. Donc n'hésitez pas à checker. Donc on attaque tout de suite avec un pack vraiment sympathique. J'aime beaucoup les packs d'ailleurs chez Rue du Commerce. Donc pack, carte mère et processeur. Des fois il y a des packs aussi avec de la RAM, de la DDR4. Il y a pas mal de packs à prix super accessible. Donc ici une B360 Plus Gaming. Donc une bonne carte mère qui coûte 99€. Le Core i3 9100F qui est vraiment très très bon en jeu. Donc 179€ le prix séparément ça vaut dans les 190€. Donc on économise 10-12€. C'est vraiment super intéressant. J'aime beaucoup cette base pour un budget à 500€. Pour moi c'est mon combo préféré en ce moment. Donc j'aime beaucoup cette carte mère teuf. Je présente régulièrement la B450. Donc la concurrence on va dire chez AMD. Donc c'est exactement la même base. La carte son est vraiment très bonne. 4 flow de RAM c'est vraiment excellent pour faire évoluer son PC. Donc petit combo sympathique. Il y a le petit ventirad dans la boîte avec la pâte thermique pré-appliquée. Donc ça sert à rien d'en rajouter en plus. C'est vraiment bien pour débuter. Plus tard vous pourrez rajouter un nouveau ventirad ou un watercooling si vous voulez. Donc très bonne base ici. Vous allez voir la suite c'est vraiment super sympathique. Au niveau de la RAM petite promotion. Donc code promotion ici. Donc rentez bien vos codes promotion au moment du paiement. Donc ici 8Go en DDR4 2666. 2 barrettes. Et encore 2 emplacements libres sur la carte mère pour faire 4 barrettes. Donc voilà c'est vraiment très bien. 36€ c'est vraiment les prix en ce moment. Ça fait plaisir. La RAM les prix sont à la baisse. En carte graphique sur le PC que j'ai monté à 400€. C'était la RX 570. Cette fois-ci RX 580 version 8Go. 163€ de marque MSI. C'est vraiment un super prix. Donc là on est vraiment tranquille. Ça va être pour jouer ce PC en 1080p élevé. Il va vraiment être très performant. Donc grosse particularité déjà. C'est que la carte graphique est vraiment très performante pour son prix. Mais il y a un petit pack de reprise sur certains produits en ce moment. Chez ReduCommerce. Donc pack de reprise ici. Il faut cliquer dessus pour vous donner l'idée. Et je mets directement cette page là. En lien pour checker. Pour ceux qui veulent. Donc 80% remboursé. Vous avez un an pour envoyer par exemple votre carte graphique. Si ça ne vous plaît pas. Si vous voulez racheter une nouvelle carte graphique par exemple. Il y aura 80% de la valeur de la carte graphique. Et ça va être redistribué en bon d'achat. Bien sûr il faut que la carte graphique ou autre composant éligible. Il faudra que ce soit en bon état. Renvoyer également avec tous les accessoires. Et vous avez un bon d'achat qui est valable 3 mois. De la valeur de 80% du produit. Donc ici ça va être 130-140€. Si par exemple dans 8 mois vous avez envie de changer de carte graphique. Ça peut valoir le coup. Donc voilà c'est vraiment une bonne idée. C'est en ce moment sur ReduCommerce. Je trouve ça vraiment sympathique. C'est éligible sur certains produits. Je crois que c'était pour leur anniversaire qu'ils avaient fait ça d'ailleurs. Pour ceux qui préfèrent d'ailleurs la carte graphique de chez Asus. C'est également 172€. Des fois descendant à 169€. Guittez bien les promotions. Donc ici toujours pareil éligible au pack de reprise. En alimentation pour 27€. Franchement une très bonne alimentation. 450W, 80 plus bronze de chez EVGA. Ça fait plaisir à ce prix là. Donc voilà une bonne alimentation. On va faire le calcul de puissance d'ailleurs en fin de vidéo. Donc un outil de calcul. Pour vous donner une idée. Parce que souvent on recommande 500W. D'ailleurs je crois que c'est Asus qui recommande 500W pour son RX 580. Donc on va faire le test de calcul à la fin. Vous allez voir que ça passe très très bien sur cette configuration. Donc très bonne alimentation. Rien à lui reprocher. Je l'ai déjà eu entre les mains. Les câbles sont guinées noires. Donc franchement très très bien. Donc également en promotion le calling Stronghold. Qu'on avait testé sur la chaîne en version blanche. Donc elle est exactement au même prix. Il y a un petit code promotion. Donc ici vraiment très bien. C'est un boîtier format ATX. Très bien conçu. Super SOP. Personnellement j'aime beaucoup du verre trempé. Donc 45€ c'est un super prix. C'est un prix vraiment super raisonnable. Donc la version noire ici dans toute sombriété. Avec un ventilateur par contre qui est présent avec. Vous pourrez faire évoluer plus tard bien sûr. Également la version blanche qui était vraiment magnifique. On avait monté un petit PC blanc. Malheureusement quand j'avais monté le PC. La carte mère était vraiment très petite. C'était une H310 je crois. D'ailleurs j'avais monté dedans un i3-9100F également. Personnellement j'aime beaucoup ce boîtier. Pour son prix c'est vraiment super correct. Donc 45€ c'est vraiment très très bien. Partie stockage il y aura deux choix. Donc 59€ ici un Kingston A400 480Go. Donc également éligible au pack de reprise. Donc c'est 80% de la valeur. Donc dans les 50€ vous aurez. Donc ce qui est vraiment très bien si vous voulez le renvoyer. Et prendre par exemple un SSD NVMe plus tard. Donc ça ça fait le PC à 520€ environ. Si vous prenez l'option avec le SSD. Et si vous préférez par exemple c'est de prendre un disque dur. Donc la config est plus dans les 500€ ici. Donc 44€ 7200h par minute Western Digital. C'est à peu près les prix. Des fois on retrouve un peu moins cher. Donc c'est entre 40 et 50€ en général. Un disque dur de 1TB. Pour les clés d'activation Windows 10. Comme d'habitude je conseille le site YourCDK. Donc ici 13,99€. Le petit code promo que je mets juste à côté. Moins 20% ça fait la clé environ 10-11€. Donc c'est une livraison qui est très rapide par mail. Personnellement c'est là dessus que je commande. Parce que c'est vraiment expédié très très rapidement. C'est pour ça que je recommande. Des fois il y a des sites sur Cdiscount Amazon. Des fois on reçoit même par courrier. Donc j'ai déjà reçu une clé par courrier. Donc on attend des fois deux jours. C'est un petit peu les boules. Donc là livraison rapide par mail. Le prix correct on le trouve moins cher c'est sûr. Mais je trouve que c'est raisonnable pour une livraison rapide. Ce que je vous propose maintenant. C'est qu'on passe au calcul d'alimentation nécessaire. Donc sur une plateforme de chez MSI par exemple. Il y en a plusieurs. Il y en existe beaucoup. Be Quiet. Je crois que Color Master fait également son calcul. Donc on va rentrer tout ça. Et on va voir la consommation estimée. Donc là je passe sur le processeur 65W. Donc ça va être vraiment en charge 65W ici. Carte graphique. Donc AMD RX 580. Une seule carte graphique. On arrive à la consommation à 250W en charge. Carte PCI Express additionnelle. Donc on va mettre une fois 4 par exemple. Pour si vous avez une carte Wifi plus tard. Donc il compte quand même 20W. Il compte large. En stockage on va rajouter. On va mettre deux disques durs. Voilà 320W. En mémoire on va mettre deux barrettes. Bien sûr. On va mettre même quatre barrettes pour plus tard. En DDR4. Donc ça fait quand même 332W en charge maximum. Carte PC additionnelle on va pas en mettre. Ventilateur on va en mettre par exemple 3. 3 ventilateurs pour plus tard. Ça fait la consommation estimée à 341W maximum en charge. Donc vous voyez l'alimentation 450W. 80W plus bronze ça passe. Donc ça peut vous donner une idée. Je peux mettre également le lien si vous voulez dans la description. Donc n'hésitez pas si vous avez un doute de regarder sur ce type de calculateur. Donc voilà pour cette petite config sympathique. Environ 500€. Bien sûr pour Noël je ferai vraiment tout un tas de configurations. Pour tous les budgets. Que ce soit de 400€. Je pense faire de 400 jusqu'à 1500€. Peut-être même 2000€ si vous voulez. Donc je ferai ça début décembre pas mal de configurations pour Noël. N'hésitez pas à guetter le Black Friday. Donc je vais faire toute la semaine pas mal de promotions sur le Black Friday. Donc par exemple il peut y avoir des RX 580 à très bon prix. Donc n'hésitez pas à checker ou revenir voir sur du commerce. Revenir voir cette vidéo si les prix ont baissé par exemple. Donc je ferai tout un tas de vidéos toute la semaine. J'ai prévu de faire pas mal de bons plans. Donc voilà n'hésitez pas à me suivre. En tout cas je vous dis merci à tous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. A très bientôt. Ciao bye. Sous-titrage ST' 501